Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là? William Branham. Notre dieu William Branham. Jésus n'est pas mon seigneur. Jésus n'est pas mon seigneur. On ne peut pas adorer frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham. Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liffo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements antibibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs, ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du Ciel ou Hormone Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, antibibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie, chapitre 4, qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Iphoco du Ciel, la chanson intitulée Dieu aux Féminés, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu aux Féminés, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout, mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Chekina, l'œil qui voit tout, que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde, et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous les constatez maintenant. Donc la Chekina fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Chekina, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire vivant. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Chekina. Ça c'est de la Kabbalah juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Chekina est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons, appelés communément dieux aigles, chronis en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des nioses inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde. Et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changent juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est de la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques. Jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! Adorer même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes, doivent être piétinés et brûlés puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception ! Avant d'écouter ce témoignage, je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantait à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces trois versets de la Bible. Ecclésiastes chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Il est écrit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tous Branhamistes qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu aux féminines, donc déesses, les dieux qui servaient William Marion Branham, les fameux Chekina, alias Nzambiampung, au terre, les coffos du ciel. Et Dieu dit à la femme, « Je multiplierai ta souffrance. » Et il dit au serpent, « Je mettrai une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme. » Il s'agit de quelles femmes alors finalement ? « Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, Oui, le voilà, Dieu au féminin. » « Dieu au féminin. » Ces chants, « Dieu au féminin », c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère. Voir même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le père du Notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs Branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste illuminatif en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et prantecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste illuminatif en procès. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la joie et le plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter encore les analyses de ce pasteur. Il fit un grand pasteur dans le message de William Branham pendant plusieurs années, pendant plus de 30 ans, il était pasteur dans le message et quand il a quitté le message de Branham, il fait les analyses où il démontre le mensonge de William Branham il fait des analyses vraiment très intéressantes alors suivons ensemble je vais essayer de l'interpréter par la grâce de Dieu vous allez comprendre de quoi il s'agit que les seigneurs vous bénissent. William Branham avait une capacité d'essayer de toucher la foule avec des histoires qui faisaient pitié, des histoires qui faisaient qui faisaient que les gens puissent l'entendre et avoir pitié de lui ou être impressionnés par ce qu'il racontait. Il dit il y avait une histoire qui était tellement connue c'est une histoire qu'il utilisait beaucoup de comment il était introduit chez les Pentecôtistes sa rencontre avec les Pentecôtistes Il dit un événement très important dans l'histoire de William Branham sa rencontre avec les Pentecôtistes Et là c'est William Branham qui parle c'est la cassette de William Branham William Branham dit un jour il venait il venait de Michigan il dit il a rencontré une église un groupe de gens on les appelait les Pentecôtistes il dit pendant ce temps-là moi j'étais un pasteur de l'église Baptiste il dit le pasteur de l'église Pentecôtiste m'a dit hé tu es de l'église Baptiste j'ai dit oui il dit viens prêche aussi chez nous il dit je suis parti chez moi à la maison et quand ma femme est venue m'est rencontrée je l'ai expliqué je l'ai rencontré je l'ai raconté comment j'ai rencontré les Pentecôtistes qui étaient pleins de joie elle a dit oh j'aimerais aussi les rencontrer parce que ce sont des gens qui sont remplis de joie et sa femme l'a demandé comment est-ce qu'on appelle cette manifestation de joie et Branham dit il m'a dit que ça s'appelle la manifestation du Saint-Esprit et il a dit à sa femme nous devons aller chercher Jésus dans cette dimension là des Pentecôtistes il dit l'histoire ne s'est pas arrêtée là pas tout le monde dans sa famille était impressionné avec son histoire d'avoir rencontré les Pentecôtistes et là c'est Branham qui dit il dit j'ai fait une grosse erreur de ma vie il dit j'ai entendu j'ai prêté attention à ma belle-mère au lieu d'entendre le conseil du Seigneur et j'ai oublié l'église il dit je suis parti chez les Baptistes là je vais intervenir pour vous clarifier parce que je connais l'histoire c'est à dire selon William Branham sa belle-mère l'avait conseillé de ne pas aller prêcher chez les Pentecôtistes parce que chez les Pentecôtistes il y avait des Noirs il y avait des Noirs américains et sa belle-mère ne voulait pas que Billy Branham qu'on appelait William Branham part prêcher chez les Pentecôtistes et Branham dit il avait fait une grosse erreur d'écouter la voix de sa belle-mère au lieu d'écouter Dieu il dit quand il est parti chez les Baptistes il est retourné chez son peuple les Baptistes au lieu d'aller prêcher chez les Pentecôtistes il dit immédiatement il y a eu des catastrophes des événements douloureux qui ont frappé sa famille écoute ce qu'il raconte maintenant ces événements ont frappé sa famille selon lui parce que ça c'est l'histoire que Branham raconte parce qu'il a refusé d'aller prêcher chez les Pentecôtistes sur le conseil de sa belle-mère il dit immédiatement quand il a refusé d'aller prêcher chez les Pentecôtistes les plagues les événements douloureux ont frappé sa maison sa femme était devenue très malade son père est mort dans ses mains son frère a été tué il dit son frère a été tué son père était mort dans ses mains il dit toutes ces choses se sont passées juste dans très peu de jours ça c'est en 1955 William Branham qui est en train de rencontrer il raconte ça il dit le fait qu'il a refusé d'aller prêcher chez les Pentecôtistes immédiatement sa femme est devenue malade et son frère son père était mort dans ses mains et son frère a été tué c'est à dire souvenez-vous c'est avant qu'il part prêcher chez les Pentecôtistes ok donc là il n'est pas encore allé prêcher chez les Pentecôtistes maintenant suivez la suite il dit William Branham a perdu sa première sa première femme en 1937 au mois de juillet il dit avant qu'elle puisse mourir la femme de William Branham la première femme avait insisté avait fait une promesse William Branham avait fait une promesse à celui-là de la demande de sa femme d'aller prêcher chez les Pentecôtistes d'aller joindre les Pentecôtistes et Branham avait accepté qu'il allait joindre et Pentecôtistes et prier avec eux et prêcher chez eux voilà il dit sa femme l'a promis sur les lits de là où elle était malade elle était prête à mourir sa femme elle a dit fais moi une promesse que tu vas retourner et tu vas aller prêcher là chez les gens que tu avais rencontrés qui ont les Saint-Esprits tu vas aller prêcher là-bas et c'est chez le Michiwaka Michiwaka c'était un endroit où il y avait une église Pentecôtiste alors Branham va faire une promesse à sa femme pour aller prêcher à Michiwaka et il dit j'ai fait cette promesse à ma femme que j'allais retourner pour aller me joindre aux gens de Michiwaka et il dit sa femme dit elle était contente de mourir après ça parce que Billy William Branham avait fait la promesse de retourner chez les Pentecôtistes il dit William Branham a fait une promesse à sa femme qui était en train de mourir qu'il allait retourner chez les Pentecôtistes et là c'est William Branham qui prêche dans un autre endroit vous allez comparer maintenant William Branham avec William Branham vous allez voir qu'il y avait des mensonges Branham il s'est dit j'étais en train de prêcher dans une petite église Pentecôtiste ce soir-là c'est-à-dire quand son frère Charles était tué par l'automobile sur la route vous vous rappelez qu'il y a cinq minutes de cela William Branham nous a dit sa femme est devenue très malade son père était mort son frère était mort parce qu'il n'est pas allé prêcher chez les Pentecôtistes c'est ce que Branham nous avait dit mais maintenant ici Branham prêche encore dans un autre endroit il dit le jour où son frère était mort dans un accident de voiture il était mort pendant que Branham était en train de prêcher dans une église Pentecôtiste une église de Noir Pentecôtiste vous voyez déjà le mensonge c'est-à-dire il y a un grand mensonge là parce que Branham dans d'autres endroits il disait que son frère était mort parce que Dieu l'a tué parce qu'il ne voulait pas aller prêcher chez les Pentecôtistes voilà maintenant là il dit non son frère était mort le jour il était mort lui Branham prêchait chez les Pentecôtistes ah bon ça fait réfléchir ça c'est en 1961 en 1955 il a dit son frère était mort parce que c'est parmi les événements que Dieu a utilisé pour frapper Branham son frère sa femme et son père parce que Branham ne voulait pas aller chez les Pentecôtistes mais ici Branham dit en 1961 quand son frère était mort lui il prêchait dans une église Pentecôtiste ce soir il dit il y a beaucoup de gens qui ont pleuré beaucoup des années lorsqu'ils entendaient l'histoire de William Branham comment Dieu avait frappé sa famille sa femme son frère son père parce qu'il avait refusé d'aller prêcher chez les Pentecôtistes et le prix que ça l'avait coûté pour ne pas obéir au Seigneur mais en réalité lorsque vous regardez c'est le mensonge il dit la perte des vies des membres de sa famille n'était pas connecté du tout à son appel parce qu'il utilisait ça pour essayer d'attirer l'attention que les gens aient pitié de lui que les gens croient que il était choisi par Dieu il était appelé c'est pour ça que Dieu frappait sa famille parce qu'il ne répondait pas mais ce n'était pas vrai nous continuons regardez encore cette analyse qui commence très intéressant est-ce que William Branham avait commencé comme un pasteur baptiste en réalité c'est que Branham a raconté pendant toutes les années qu'il était un pasteur des baptistes est-ce que cela a été vrai que Branham était baptiste quand il a commencé le ministère il dit dans la lettre qui était publiée dans la voie de la guérison le magazine de William Branham en 1950 par le pasteur de William Branham qu'on appelle Roy Davis il dit Roy Davis c'était le pasteur de William Branham et il a publié cette page dans le magazine de William Branham de Voice of Healing en 1950 il a écrit ceci il dit je suis le pasteur qui a reçu William Branham dans la première église pentecôtiste assemblée pentecôtiste il dit c'est moi qui l'ai baptisé et c'est moi qui était son pasteur pendant deux ans il dit j'étais la première personne que William Branham a vu qui opérait les guérisons j'étais en train de windre et de prier pour les malades il dit je crois que je peux écrire et parler de William Branham plus que tous les pasteurs du monde parce que c'est moi qui a commencé avec William Branham il a commencé dans mon église il était mon fils spirituel il dit William Branham a reçu son baptême du Saint-Esprit dans ma maison à Jeffersonville Indiana alors Roy Davis c'était son premier pasteur mais la vérité est que ce n'était pas dans une église baptiste c'était dans une église pentecôtiste il dit Roy Davis n'a pas seulement conduit une église pentecôtiste mais il a bien référé que c'était une église pentecôtiste qui était reconnue et c'est dans cette église où William Branham a rencontré le Seigneur Jésus Christ et c'est là où William Branham a appris son ministère et a appris comment prier pour le malade le Seigneur il dit ça c'est le papier du gouvernement américain où on enregistre toutes les églises il dit regardez même le gouvernement américain de Jeffersonville depuis 1931 en 1933 ils avaient enregistré le pasteur de William Branham Roy Davis ici en tant que pasteur de l'église pentecôtiste baptiste c'était une église pentecôtiste et enregistrée reconnue par le gouvernement comme une église pentecôtiste et puis je veux vous rappeler les baptistes n'opèrent pas les délivrances prier pour les malades vous voyez le pasteur de William Branham Roy Davis il a dit Branham a appris à prier pour le malade dans son église parce que c'était une église pentecôtiste il dit ce papier était enregistré par le gouvernement américain deux ans avant que William Branham construit son église et avant le mariage de William Branham le pasteur de William Branham Roy Davis était reconnu comme le pasteur de l'église pentecôtiste pourquoi est-ce que William Branham avait l'intention de mentir et de conduire les gens dans une image qu'il est détachée de pentecôtiste pour s'attacher aux baptistes il dit nous pouvons ne pas connaître trop ses intentions mais nous savons qu'il y avait le mensonge dans ce qu'il racontait parce que son introduction à l'église pentecôtiste a commencé bien avant que ce qu'il nous raconte de l'histoire de Meshwak a appris il était dans l'église pentecôtiste depuis le début de son ministère nous continuons est-ce que William Branham était vraiment un pasteur de l'église baptiste il dit en 1933 William Branham a fait la construction de son église la première église de William Branham ne s'appelait pas le tabernacle le tabernacle de Branham jamais il dit nous avons des témoins et j'ai fait aussi des recherches sur ça j'ai vu beaucoup des émissions sur ça il y a des gens qui étaient des témoins qui étaient dans cette église là c'était une petite église ça s'appelait jamais le tabernacle de Branham la première église de Branham s'appelait s'appelait tabernacle pentecôtiste c'est-à-dire la première église de William Branham jusqu'en 1945 ça s'appelait tabernacle pentecôtiste il dit même en 2009 il y a des fidèles qui étaient membres de cette église là de 1934 35 qui ont publié les archives de leur église et Branham qui était leur pasteur ils ont démontré que leur église s'appelait église pentecôtiste tabernacle et sur la page 11 de ces livres qu'ils avaient publiés il y a une publicité de l'église que l'église avait fait en 1934 où il signale qu'il y a le nom de l'église regardez là au-dessus on écrit église église tabernacle pentecôtiste là en haut on a écrit on a écrit c'était une église pentecôtiste ça c'est les fidèles de l'église de William Branham qui avaient publié ça en 1900 en 1900 en 2009 mais c'était les archives de fidèles qui étaient membres de cette église là en 1934 et l'église était appelée tabernacle pentecôtiste de tabernacle pentecôtiste c'est ça donc le tabernacle de Branham c'était venu après 1945 son église était église pentecôtiste il dit même dans le journaux même quand la femme de William Branham était morte sa première femme mort qu'on appelait Hope quand elle était morte dans le journaux de Jeffersonville on avait écrit qu'elle était fidèle de l'église pentecôtiste de Jeffersonville voilà ça y est là donc ça c'est le journaux de 1937 quand sa première femme était morte on a écrit qu'elle était membre d'une église pentecôtiste c'est ce que j'ai encerclé là c'était dans le journaux mais pourquoi est-ce que William Branham ne voulait pas dire la vérité aux gens pour dire qu'il était pentecôtiste et pourquoi il a passé son temps à critiquer le pentecôtiste après 1954 lorsque les pentecôtistes l'ont abandonné alors pour vous dire vrai William Branham n'a jamais été le pasteur d'une église baptiste c'était le mensonge est-ce que sa désobéissance à Dieu était la cause de la mort de beaucoup de gens dans sa famille ici c'est William Branham qui est en train de prêcher quelque part il dit immédiatement ces problèmes ont commencé quand il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes il dit c'était la cause de tous ces problèmes il dit mon frère était tué et immédiatement était tué sur la route dans un accident son cou était brisé son sang avait coulé partout il dit sa belle soeur était mort juste quelques jours après et son père et son père était mort dans ses mains il dit tout avait changé les événements catastrophiques étaient arrivés dans sa vie juste parce que il n'avait pas obéi à la voix de Dieu pour aller prêcher pour aller prêcher chez les pentecôtistes il avait suivi le conseil de sa belle-mère pour rester chez les baptistes c'était un mensonge il dit mais est-ce que vous vous rappelez de cette histoire regardez ce qu'il nous a raconté avant il dit j'ai prêché quelque part en bas ici dans une église de noir une église pentecôtiste quand mon frère était mort sur la route dans un accident de voiture ça c'est en 1961 qu'il avait dit ça vous voyez donc il a menti il mentait d'une église à une autre il dit comment est-ce que la mort de son frère Charles qui était mort en 1935 deux ans avant que sa femme puisse mourir en 1937 comment est-ce que ça peut être connecté à son échec de ne pas embrasser le pentecôtiste parce qu'il nous avait dit après qu'il prêchait dans une église pentecôtiste quand son frère était mort quand son frère était mort il dit vous comprenez vous comprenez pourquoi nous avons des problèmes difficiles à digérer William Branham parce que lorsque vous comparez Branham et Branham ce qu'il a dit ailleurs et ce qu'il a dit dans d'autres endroits vous trouvez il y avait beaucoup de mensonges ici Branham a accepté que deux il était en train de prêcher dans une église pentecôtiste quand son frère était mort mais c'était deux ans avant que sa femme puisse mourir c'était deux ans avant que sa femme puisse mourir mais souvenez-vous à la mort de sa femme sur les lits de l'hôpital sa femme Branham va faire une promesse à sa femme qu'il devait aller prêcher chez les pentecôtistes parce qu'il n'est jamais allé prêcher et sa femme était en train de mourir parce qu'il n'était jamais allé prêcher chez les pentecôtistes c'était en 1937 or son frère était mort en 1935 deux ans avant il dit regardez une autre une autre histoire qui ne tient pas debout quand est-ce que William Branham avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit parce que Branham lui-même quand il a prêché il a dit une personne ne peut jamais oublier le jour où il a reçu les baptêmes du Saint-Esprit et l'endroit Branham a dit ça plusieurs fois mais ici la question c'est quand est-ce que William Branham était baptisé du Saint-Esprit il dit comme je vous ai dit il y a quelques minutes de cela son pasteur Roy Davis de l'église des pentecôtistes il a témoigné et il a écrit dans un livre que Branham lui-même a publié que Branham avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans sa petite maison dans la maison de son pasteur Roy Davis à Jeffersonville Indiana il dit c'est-à-dire cela s'allait se passer avant 1933 quand William Branham avait commencé sa propre église mais ce que son pasteur a dit ne se conforme pas avec ce que William Branham va raconter concernant le jour où il a reçu son baptême du Saint-Esprit parce que Branham va se contredire et Branham va mentir sur l'endroit où il avait reçu ça nous allons suivre suivez ça c'est en 1900 je vais juste reculer un tout petit peu là vous allez voir je m'excuse il dit regardez ce que William Branham dit il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans son garage in his shed le shed c'est comme un petit garage ou un petit endroit derrière dans le jardin où on met on garde les histoires de la maison c'est comme un petit dépôt je ne sais pas trop bien le mot en français mais en anglais on appelle ça des sheds c'est comme un petit dépôt dans votre parcelle comme un petit garage quelque part dans votre parcelle Branham dit en 1961 il avait reçu son baptême du Saint-Esprit dans son garage le petit dépôt c'est ce qu'il raconte alors ce n'était plus dans la maison de Roy Davis qu'il avait reçu son baptême ou c'était dans son shed dans son petit dépôt derrière sa maison où il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit je veux vous rappeler que ces pasteurs c'est un grand pasteur dans le message de Branham pendant plusieurs années et ces analyses qu'il fait c'est le résultat de beaucoup des analyses alors vous voyez vous voyez comment ils étaient capables de vérifier William Branham et William Branham et de découvrir les mensonges continuons ici Branham change tout en 1933 William Branham dit j'étais dans une petite église des Noirs c'est là où j'avais reçu les baptêmes du Saint-Esprit ah bon vous voyez comment l'histoire change à un moment c'était écrit par son pasteur et Branham a publié cela en 1950 qu'il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans la maison de son pasteur à Jeffersonville et puis Branham va nous dire non il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans son garage dans son petit dépôt et ici en 1963 Branham dit non il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans une petite église de Noirs une église pentecôtiste là où il était en train de prêcher il dit comment est-ce qu'un prophète de Dieu peut être très confus complètement perdu de l'endroit où est le jour et comment il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit parce que lui-même Branham a dit c'était impossible d'oublier l'endroit où vous avez reçu le Saint-Esprit ici c'est Branham qui dit est-ce que vous pouvez croire qu'une maman peut donner naissance à un bébé et ne pas savoir qu'elle a donné naissance à un enfant il dit à moi qu'elle soit inconsciente pour ne pas le savoir il dit de la même manière une personne ne peut pas recevoir les baptêmes du Saint-Esprit et ne pas savoir où il a reçu ça c'est Branham lui-même vous voyez comment il s'est contredit est-ce que Dieu punit ses enfants qui ont désobéi en tuant les membres de sa famille il dit lorsque vous mélangez les histoires que Branham a fabriquées de la perte des membres de sa famille et il associe la perte des membres de sa famille à sa désobéissance pour servir Dieu il dit ce n'est pas vrai c'est le mensonge il est en train de chercher à se présenter comme quelqu'un qui sert un dieu de l'Ancien Testament un dieu de vengeance il dit un dieu qui va tuer l'homme et qui va tuer la femme de l'homme et ses enfants parce que l'homme ne l'a pas obéi pour lui enseigner une leçon il dit c'est le mensonge Branham veut nous montrer que Dieu a tué les membres de sa famille parce qu'il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes pendant que lui-même il était pentecôtiste depuis son début je comprends qu'il a eu cette perception de Dieu un dieu qui punit de son pasteur Roy Davis il dit regardez ce que son pasteur lui-même avait déjà une fois écrit il dit le résultat qui était arrivé dans ma vie lorsque j'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit une fois je souffert il dit j'ai traversé le feu de l'enfer parce que je n'avais pas obéi à la voix du Saint-Esprit est-ce que la Bible nous enseigne que nous devons vivre sans faire les erreurs ou bien chaque petite erreur qu'on fait Dieu va venir tuer tous les membres de votre famille parce que vous avez fait une petite erreur il dit ça c'est la Bible il était en train de lire le pasteur ici qui donne ce verset biblique il dit si nous avons peur nous vivons dans la peur c'est parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu les dieux d'amour nous ne les connaissons pas nous parlons d'un Dieu qui détruit un Dieu des vengeances un Dieu qui n'a pas l'amour c'est ça il dit si tu as peur tu ne sais pas servir Dieu avec la liberté dans la grâce c'est parce que tu ne connais pas le vrai Dieu les dieux d'amour la grande question est celle-ci est-ce que William Branham était honnête c'était un homme honnête il dit quand on écoutait ces histoires de William Branham quand on était dans le message on avait pitié de lui on croyait que c'était vrai ça nous poussait à croire vraiment que c'était un homme de Dieu il dit mais lorsqu'on a fait des enquêtes on a découvert la vérité on a compris que c'était le mensonge et il était un menteur expérimenté pourquoi est-ce que William Branham avait senti la nécessité de changer tout dans son passé sa conversion sa foi sa connexion avec les pentecôtistes pourquoi est-ce qu'il sentait qu'il devait changer l'histoire de son passé est-ce qu'il a senti que Dieu était en train de le punir ou il cherchait à gagner la sympathie des gens pour que les gens aient pitié de lui il dit la tragédie est que ces mensonges cette chaîne des mensonges de William Branham il a raconté ça il a écrit il a prêché ça et les millions des millions des gens ont entendu cette histoire et ils ont cru que c'était vrai ce que Branham disait or c'était des mensonges il dit la plupart des gens croient que lorsque William Branham parle de Jésus Christ il est en train de parler du même Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ que les apôtres ont prêché mais je veux vous dire que c'est faux Branham prêche un autre Jésus et selon le Jésus que lui le prêche vous allez voir qu'il ne ressemble pas au Jésus du Nouveau Testament il dit selon l'apôtre Paul la colère de Dieu était établie où il s'est reposé sur le Fils de Dieu à la croix Dieu avait puni son Fils à la croix pour que nous nous ayons la grâce il dit la colère de Dieu qui descend qui frappe la famille de William Branham parce que Branham a fait une erreur dans sa vie c'est le mensonge ça contredit l'offre le sacrifice que Jésus a fait à la croix ça contredit l'oeuvre que le sang de Jésus Christ est venu accompli dans la vie des enfants des dieux c'est-à-dire un enfant des dieux peut faire une erreur et recevoir la grâce des dieux qui les couvrent grâce à ce que Jésus Christ a fait à la croix de Golgotha il dit parce que les apôtres ont prêché un message de grâce que Jésus Christ nous a amené et c'est un message qui est différent de ce que William Branham cherchait à nous faire croire que Dieu faisait avec sa famille parce que lui il avait fait une erreur alors bien aimé que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée essayez de comprendre ses analyses c'est très important et la Bible la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira j'ai toujours dit aux gens il y a une différence entre le message de la croix et le message de l'heure le message de l'heure est venu pour élever William Branham mais le message de la croix est venu pour élever Jésus Christ de Nazareth à la croix Jésus a dit tout est accompli Jésus a donné l'ordre aux disciples et à tous les chrétiens aujourd'hui il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples le Seigneur Jésus il a donné l'ordre il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples quelle est la promesse que le Seigneur Jésus avait laissé à l'église le Seigneur Jésus Christ avait laissé à l'église deux promesses la première promesse il a dit aux apôtres ne quittez pas Jérusalem attendez la promesse du Père le Saint-Esprit le Consolateur il dit lorsque le Saint-Esprit viendra vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre et la deuxième promesse Jésus a dit je m'en vais et je viendrai pour vous prendre il dit le Saint-Esprit il sera avec vous jusqu'à la fin mais le Seigneur ne nous a jamais promis qu'un autre prophète viendra avant que lui il revienne ce n'est pas biblique il y a seulement le 5 ministères des Éphésiens que Dieu nous a donné les docteurs les apôtres les pasteurs les évangélistes le prophète dans le 5 ministères de l'église c'est à dire le rôle de ces 5 ministères c'est pour édifier ce n'est plus un pasteur ou un prophète qui vient pour être le chemin pour être celui que nous devons suivre non 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 nous suivons seulement le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit c'est tout on ne suit plus on n'a plus besoin d'un pasteur ou un prophète qui doit nous amener devant Dieu non celui qui nous amène devant Dieu c'est Jésus-Christ on suit le Saint-Esprit aujourd'hui pour être sauvé on n'a pas besoin d'être dans dans une église on n'a pas besoin d'être dans dans un secte on n'a pas besoin de suivre Moïse ou Jacob aujourd'hui ou Branham ou bien Charles Russell pour être sauvé non nous suivons le Seigneur Jésus tu es sauvé le moment où tu te réponds de tes péchés tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur selon le livre de Romains chapitre 10 le moment où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur tu te réponds de tes péchés tu es sauvé et tu pries Dieu il pardonne tes péchés tu reçois le baptême du Saint-Esprit tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et la promesse tu vis dans la crainte de Dieu tu attends le retour de Jésus-Christ et tu deviens le temple du Saint-Esprit un jour c'est simple c'est comme ça c'est très simple un jour on a demandé à William Branham que faut-il pour avoir les saluts vous savez ce que Branham a répondu il dit ça va prendre au moins 5 heures du temps pour répondre cela c'est pour dire pour lui les saluts et on l'heure